Et voilà les amis, quand vous voyez la voiture qui vient vous chercher, vous vous dites que c'est reparti pour Montréal, on va dire au revoir à nos amis, et on y va, c'est parti. Allez, on y va. Je ne sais pas si vous le faites ça, mais souvent, on a un effet de compensation. C'est-à-dire que vous prenez une semaine de vacances, deux semaines, ou des fois même trois semaines de vacances, sans rien faire. Alors évidemment que pour le mental, c'est important de décompresser, c'est certain. Sauf qu'il y a un deuxième effet qui vient frapper la plupart des gens, c'est celui que j'appelle la compensation. C'est-à-dire qu'il faut compenser tout le temps où vous n'avez pas travaillé sur vous. Vous n'avez pas à gérer vos factures, vos équipes, votre clientèle, le bureau, etc. Donc, lorsqu'on est salarié, c'est très différent. C'est simplement votre tête qui est ramollie. Donc, si vous ne lisez pas quand vous êtes salarié, si vous n'apprenez pas pendant vos vacances, honnêtement, vous allez devenir le meilleur ami de vos concurrents. Mais ça, ça vous regarde. Mais quand on est entrepreneur, on perd de l'argent. Vous comprenez ? Donc là, pendant ces cinq semaines, je faisais sept à huit réunions Skype au téléphone par jour, plusieurs courriels e-mails par jour. Évidemment, je poursuivais mes démarches d'inspiration et d'entraide auprès de ma communauté parce que 80% de mon contenu est gratuit. Ce qui fait que maintenant, je sors de cette retraite stratégique, après toutes ces semaines, les idées claires, plein d'énergie, mais surtout avec aucun retard accumulé. Et je sais que ça, c'est un sujet extrêmement tabou à expliquer, que pendant nos vacances, nous devons travailler. Mais travailler sur nous différemment, lire des livres, écouter des audios, mais ne jamais devenir des limaces. Alors après, évidemment, je sais le courant qui circule auprès de la classe moyenne et qui traverse les générations comme ça étonnamment, c'est qu'il ne faut rien faire, absolument rien. C'est une idée reçue. C'est une fausse idée reçue. De passer une à deux semaines très relax, se lever plus tard, relâcher les horaires. Oui, oui, mais ça ne vous empêche pas de lire une demi-heure par jour. Ça ne vous empêche pas de faire une heure de sport par jour, vous comprenez ? Ne pas complètement relâcher comme un mollusque ou une... Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça la plus grave erreur, entre guillemets, pour la productivité et la performance de la rentrée, parce qu'au final, vous payez très cher, cette petite aventurette. À la rentrée, vous avez les factures. Oh my god ! Le portefeuille est vide, le compte est vide. Les impôts qui vous attendent, parce que nos amis vous attendent toujours à ce moment-là. Et après, vous dites, c'est la faute des impôts. Je n'aime pas mon pays. Non, c'est de votre faute à vous. Parce que vous n'avez pas anticipé. Et c'est ça que je fais en sorte de vous apporter comme petit recul dans mes vidéos gratuites, surtout nos médias sociaux. c'est de vous aider à penser différemment. Et ne pas forcément aller toujours dans le sens de ces 97% de gens qui se ramassent le nez, qui s'aplatissent le nez dès qu'ils rentrent. Et le 1er septembre est là, ils se disent, ah zut, c'est le 1er septembre. Oui, c'est-à-dire, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ben, je ne savais pas qu'il y aurait septembre qui arriverait. C'est comme s'ils découvraient, tu sais. Ou alors les parents qui ont des ados qui disent, ah ben alors ça, alors vraiment, je n'aurais jamais cru. C'est-à-dire que tu as des milliards d'années où tu as eu des adolescents avant. Des milliards, j'exagère un peu, mais ils découvrent. Comme pour l'argent. Dès que vous commencez à en gagner un peu plus, vous vous dites, ah what the fuck, comment ça se fait que c'est aussi facile ? C'est-à-dire qu'il y avait une mécanique, il y avait des recettes. Il y a des recettes pour faire une fucking d'équation de troisième degré. Oui. Il y a des recettes pour faire un gâteau au chocolat. Oui. Il y a des recettes pour écrire à l'ordinateur. Oui, oui, pour être médecin aussi. Oui, 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 il y a des recettes pour tout. Et il n'y en aurait pas pour gagner de l'argent ? What the fuck ? Il n'y en aurait pas pour avoir confiance en soi ? Non, il y a des recettes pour tout sauf pour avoir confiance en soi. Il y a des recettes pour tout sauf mais le coaching, non, non, ça ne marche pas. Et voilà dans quelle mélasse vous êtes, une sorte de médiocrité, une vraie malhonnêteté intellectuelle dans laquelle la plupart des gens sont plongés. Et en tout cas, celles et ceux qui m'écoutent depuis longtemps ne sont pas là-dedans, c'est certain. Mes amis, ne ratez pas votre rentrée. D'accord.